c'est la suite de l'homme qui répare les femmes je voulais m'arrêter pour moi c'était le dernier film d'un cycle déjà de plus de dix films congolais et c'est vrai que c'est le docteur qui m'a vraiment forcée poussé dans le dos à dire non tu peux pas t'arrêter en chemin on a fait le film sur les victimes il faut faire le film sur les bourreaux il faut aller au bout de la logique donc j'ai commencé ce film et puis le discours de slow qui était formidable le discours quand il a reçu son prix nobel où il disait voilà et ces bourreaux que personne n'ose citer lui non plus d'ailleurs mais lui il a déjà eu deux morts dans dans ses proches dont son successeur un directeur de l'hôpital qui est assassiné à la sortie de l'hôpital qu'on peut comprendre que vivant là emprisonné dans son hôpital ils ne disent pas les noms il fallait les sortir donc voilà mais pour les sortir il fallait faire des recherches des investigations parcourir le pays au fin fond des forêts là où les massacres se sont produits et trouver les témoins qui pouvaient témoigner de de ces horreurs tout ce qui est bandaka la remontée du fleuve et tout ça c'est je l'ai fait je l'ai fait il ya un an et demi la route de la mort kisangani bandaka tout ce qui a kananga toute la question kassayenne c'est récent c'est vraiment ce qu'il ya de plus horrible de plus violent et de plus surréaliste et incompréhensible dans l'horreur mais c'est tout à fait récent donc la guerre des six jours c'est c'est récent si j'ai été les massacres de la tchopo tout ça c'est des choses que j'ai été collecter il ya un an et demi en janvier 2019 joseph kabila sous la pression populaire et internationale doit céder le pouvoir au terme d'une élection controversée félix tisekedi le fils d'un opposant historique est intronisé président la passation de pouvoir l'accord qui a été pris entre kabila et sa mouvance et tisekedi et sa mouvance a créé quand même une nouvelle situation qui m'a permis de retourner au congo où j'étais interdit par kabila et là j'ai pu travailler librement et surtout j'ai je me suis rendu compte que ce changement que le fait que kabila ne soit plus au pouvoir libérer la parole et les gens ici parlent de manière invraisemblable puisqu'ils citent les parce qu'ils ont vécu évidemment mais site qui sont les tortionnaires les bourreaux les criminels qui ont agi dans leur région chacun une prise de conscience les gens sont descendus dans la rue la population les victimes les avocats et mais au delà de ces manifestations aujourd'hui des ateliers se mettent en place dans différentes régions j'étais à kinshasa j'ai travaillé moi même avec un atelier sur la justice qu'on appelle transitionnelle pour vraiment faire un lobbying très puissant pour amener le pouvoir actuel à enclencher cette dynamique judiciaire si on ne met pas fin à l'impunité s'il n'y a pas des processus judiciaires et une justice qui se met en place à quoi bon à quoi bon on est alors dans le désespoir absolu si on redonne un espoir au peuple congolais aujourd'hui il faut absolument mettre ses mécanismes le film va y contribuer à mon avis au congo je sens bien je viens d'aller le présenter le vent de révolte qui souffle quand les gens ont vu les images du film et il reconstitue le puzzle de l'histoire tout le monde a des idées de certains événements qui sont passés au congo d'avoir une vision historique classique un peu pédagogique mais voilà on voit l'enchaînement de la violence l'enchaînement de la prise du pouvoir c'est une grande histoire shakespearienne comme on passe de mobutu de la déchéance du roi mobutu qui a régné pendant 32 ans à tout d'un coup la prise du pouvoir de laurent kabila avec ses parrains rwandais ougandais qui va renier lui-même comme dans shakespeare pour être assassiné par son garde du corps lui-même assassiné et puis c'est son fils comme si c'était une royauté qui va lui succéder est resté au pouvoir pendant 18 ans malgré qu'il ya des règles constitutionnelles qui va bafouer sans vergogne dans un pays en plus pays au paysage magnifique un pays majestueux un pays grandiose et c'est vrai que ce film c'est un voyage dans l'histoire bien sûr dans ces 25 ans dont on reconstitue le puzzle historique et c'est un voyage dans l'espace parce qu'on va remonter le chemin de la mort la route de la mort à tous les gens qui vont essayer de fouiller les massacres et qui vont être poursuivis par leurs par les criminels par les bandes armées par les armées étrangères qui veulent les éliminer le congo qui est un immense territoire aux richesses incommensurables surtout bien sûr qu'il ya les richesses agricoles les richesses environnementales les richesses en énergie mais il ya surtout les richesses du sous sol les minerais hautement stratégique aujourd'hui que tout toute l'industrie la plus avancée a besoin savoir du coltan que tout le monde a dans ses téléphones gsm tablettes mais au nobium à l'uranium sans parler du diamant de l'or du calcium enfin de de tout ce qu'on peut qu'on peut imaginer mais il est clair que ces richesses créé au congo une guerre économique géopolitique entre les puissances occidentales et les puissances asiatiques la Russie aussi d'ailleurs et d'autres puissances l'afrique du sud australie etc voilà et donc pour se partager ses richesses il ya comme un consensus du silence voilà et comme dit le docteur aussi bien le congo c'est une une bijouterie sans porte ni fenêtre où tout le monde va venir se servir les seigneurs de guerre sont là pour gagner la terreur après la prédation peut s'organiser par les toutes les mafias possibles et imaginables on exporte clandestinement du pays et le peuple congolais vit dans la misère et se fait massacrer voilà c'est quand même une situation inimaginable au 21e siècle qu'on tolère et que parce que si on la tolère parce que ça s'est passé il ya un an deux ans trois ans on peut comprendre mais ça s'est passé c'est depuis 25 ans que que la roue tourne de toujours c'est un carousel infernal de violence et je prends un exemple quand il ya des meurtres prenons en irak il ya eu des massacres les yézidis on est en train d'exhumer les fausses communes les corps des fausses communes pour identifier et parce que c'est la preuve d'un processus judiciaire c'est le qu'on ne fait pas au congo pourquoi on n'exume pas les on ne protège pas d'abord il faut les protéger les fausses communes et comme on le voit bien dans le film il ya une volonté de faire disparaître des traces donc de vider les fausses communes des corps donc il faut d'abord les protéger exhumer les corps identifiés voilà et à partir de ce moment là commencer les processus judiciaires ce qu'on a fait au rwanda et dans bien d'autres pays c'est ce qu'on ne fait pas à nouveau congo donc là il ya voilà une irrationnalité c'est pas une irrationnalité une rationalité cynique volontaire de ne pas résoudre la question congolaise je pense que déjà de dire ça va neutraliser les choses je pense qu'aujourd'hui certaines personnes dont celle cité dans le film je pense sont partiellement neutralisé alors il faut toujours se poser la question parce que l'animal blessé n'est pas plus dangereux que l'animal qui est qui n'a pas été poursuivi mais non je pense moi je sais ce que j'espère je me disais en allant congo parce que c'est incroyable que j'ai pu aller au congo présenter le film en plus on parlait du peuple c'est à dire le siège du parlement et du sénat c'est extraordinaire donc je me suis dit à ce moment là si on arrive à ça déjà avec l'aval quand même des autorités ministre de l'information président du parlement président du sénat je me suis dit il ya un moment donné où je pense ces criminels aussi haut soit il dans l'appareil d'état militaire ou civil vont devoir s'ils veulent échapper à la justice de voir faire leur valise donc voilà il ya non 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 le cinéma voltaire disait j'écris pour agir moi je filme pour agir mais je pense que le cinéma est une arme redoutable même si le documentaire est un sport de combat ça j'ai toujours dit ce type de documentaire évidemment les cinéastes ont besoin pour s'intéresser à l'œuvre ça j'ai tout le monde